New study find sugary drinks can greatly raise your risk of an irregular heartbeat the research published in circulation found that people who drink two liters of a sweetened drink a week we're at a risk 20% greater risk for atrial fibrillation boire des sodas va-t-il te provoquer des troubles du rythme si tu en consommes trop c'est la question que s'est posée une étude qui a été publiée très récemment et que l'on va décortiquer dans cette vidéo mais comme toujours un pouce bleu et un abonnement à la chaîne avant de commencer c'est parti pour la vidéo générique pour situer très rapidement le contexte une étude vient d'être publiée récemment dans le journal circulation qui est l'un des principaux journal de cardiologie américain qui est donc très réputé et qui s'est penché sur le lien qu'il existait entre les sodas sucrés soit sucrés naturellement avec du vrai sucre soit sucrés avec des édulcorants soit des jus de fruits pour comparer et le lien que cela pouvait avoir avec la survenue de fibrillation auriculaire qui est très schématiquement un trouble du rythme cardiaque c'est à dire que le coeur chez les personnes qui en sont atteints va s'accélérer de façon plus ou moins rapide et cela peut avoir schématiquement deux conséquences la première c'est de fatiguer le coeur si vous avez le coeur qui bat très vite et beaucoup plus rapidement que la normale et de façon irrégulière en gros la fonction du coeur va être altérée et la deuxième conséquence c'est qu'il peut exister des caillots de sang qui vont ensuite partir dans la circulation et former des accidents vasculaires cérébraux des avc ou des autres embolies en gros quand le caillot part dans la circulation il peut aller boucher différentes artères comment a été structuré cette étude c'est une étude qui a été faite sur une cohorte de personnes de 200 mille personnes qui ont été suivis pendant une durée moyenne de dix ans donc les 200 mille personnes qui ont été incluses dans cette étude devait avoir trois caractéristiques la première c'est de ne pas avoir de fibrillation auriculaire à la base la deuxième c'était de répondre à un questionnaire alimentaire sur ce qu'ils consommaient dans la journée pour avoir leurs habitudes alimentaires et la troisième c'est d'avoir à disposition chez ces personnes des données génétiques qui permettait de savoir s'il existait chez eux des prédispositions génétiques à l'arythmie et savoir si ça allait moduler les résultats l'idée de ce de cette étude c'était de mettre en évidence est ce que le fait de consommer des boissons sucrées donc des sodas qu'ils soient soit encore une fois naturel avec du vrai sucre soit la version zéro ou en tout cas toutes les boissons qui vont être édulcorées que ce soit de l'aspartame du sucralose de la céssulfame k ou tout ce que vous voulez qui va donner artificiellement le goût du sucre sans avoir de calories et enfin la consommation de jus de fruits pour savoir si ces personnes allaient développer ou non de l'arythmie dans les années qui vont suivre et effectivement les résultats ont montré que les personnes qui consommaient plus de 2 litres par semaine de boisson édulcorée avait 20% de chance de plus de développer de la fibrillation auriculaire que les personnes qui consommaient plus de 2 litres de soda sucré cette fois ci avait 10% de chance de plus et que à l'inverse les personnes qui consommaient du jus de fruits avait une petite diminution du risque de l'ordre de quelques pourcents maintenant que montre ces résultats et que peut-on conclure de l'étude comme je voulais dit il ne s'agissait que d'une étude épidémiologique descriptive et donc on ne peut pas conclure de lien de causalité entre la consommation de soda édulcorée ou non et la survenue de l'arythmie c'est à dire qu'il existe une association statistique d'un point de vue factuel on peut dire que oui les personnes qui consomment du soda sucré ou non sucré de façon importante plus de 2 litres par semaine ont un sur risque de faire de l'arythmie mais on ne peut pas savoir s'il existe un lien de causalité malgré tout les auteurs ont fait des analyses que l'on appelle multivariés pour savoir s'il existait des facteurs confondants qui étaient associés par exemple d'autres maladies d'autres prédispositions et les résultats restent les mêmes malgré ces analyses multivariés en enlevant au maximum les facteurs confondants maintenant je vais quand même rebondir parce que je trouve qu'il y a eu des commentaires que je trouve assez marrant en rapport avec cette étude parce que forcément cette étude a été publiée dans un grand journal donc elle fait un petit peu de bruit elle a été relayée par des médias grand public qui bien évidemment disent oh là là regardez les sodas et bien c'est quelque chose de dangereux ça peut conduire à des troubles du rythme cardiaque et il y a donc eu des communiqués de différentes sociétés afin de clarifier un petit peu et tenter d'expliquer les positions parce que forcément et bien pour les ventes de soda alors je pense pas que ça fasse chuter certaines grosses entreprises et le cours de la bourse tout le monde sait que le fast-food c'est pas bon mais pourtant les mcdos sont toujours aussi plein comme quoi des annonces de santé publique ne suffisent bien évidemment pas à changer les pratiques mais tout ça pour dire quoi tout ça pour dire que c'est jamais bon d'avoir des petits éléments des petites accumulations de preuves ou de données qui vont aller contre quelque chose surtout quand il ya de l'argent en jeu donc déjà on à la la calorie control concile je sais pas exactement mais en gros c'est le fait c'est une association qui se bat pour bien manger elle dit attention le fait de consommer des édulcorants dans l'étude n'était pas associé à un lien de causalité et ça encore je vous le redis c'est vrai que c'est quelque chose d'important à partir d'études descriptives on ne peut pas affirmer la causalité mais simplement ce qu'on appelle l'association statistique oui il ya un lien on ne peut pas dire qu'il ya un lien de causalité je vais donner un petit exemple que j'aime bien le fait d'avoir une carte de membres de salle de sport dans son portefeuille est un facteur qui va diminuer la survenue de maladies cardiovasculaires mais est ce que c'est le fait d'avoir la carte où est ce que c'est le fait d'aller à la salle de sport et de faire de l'activité physique qui diminue le risque c'est bien évidemment le fait de faire du sport parce que si on mettait des cartes de membres de sport dans tous les portefeuilles de france et bien ne diminuerait pas le risque donc vous comprenez ce qu'est un facteur confondant et pourquoi quand on fait simplement de la description en statistiques et en épidémiologie on ne peut pas établir de causalité donc elle dit attention voilà il n'y a pas de lien de causalité prouvée et malgré tout les boissons avec édulcorant sont un formidable moyen de contrôle du poids pour la plupart des gens parce que effectivement quand vous consommez et bien des sodas qui vont être édulcoré par rapport à la version qui contient du sucre forcément vous allez avoir moins de calories donc vous allez moins grossir et si vous grossissez moins et si vous consommez moins de sucre vous allez avoir possiblement moins de diabète moins de maladies cardiovasculaires moins de en gros moins d'effets négatifs sur la santé donc attention il ne faut pas diaboliser les boissons édulcorées et effectivement c'est quelque chose de louable parce que des fois on fait peur aux gens sur certaines choses et pourtant c'est pas forcément totalement mauvais mais ça n'empêche pas qu'il ya quand même un lien de en gros d'association statistique et on peut enfin parce que sinon si on commence à ne plus rien dire et à ne plus faire d'études ou à ne plus faire de conclusions simplement parce que potentiellement on peut enlever quelque chose qui a des bénéfices pour certaines choses pour la santé ou autre on peut aller très loin et je vais citer un exemple qui sera probablement un peu tiré par les cheveux mais on pourrait très bien avoir une étude épidémiologique qui disent voilà la prise de stéroïdes anabolisants va favoriser la prise de muscles et la conclusion de l'étude s'arrêterait là simplement quelque chose de descriptif et qu'ensuite on dise oh là là mais attention vous ne pouvez pas dire ça parce que les stéroïdes anabolisants c'est dangereux pour la santé et c'est quelque chose de tout à fait vrai mais ça n'enlève pas la conclusion initiale de l'étude qui aurait été de dire les stéroïdes anabolisants font prendre du muscle c'est pas parce que quelque chose a un effet qu'il faut forcément enlever tous les autres effets à côté donc au final le fait de dire et même je encore une fois je sais pas si ça va être prouvé confirmé ou quoi que ce soit en attendant le fait de dire attention les sodas même si c'est la version édulcorée peuvent peut-être avoir un lien avec la rythmie cardiaque mais ils ne sont pas à bannir pour autant parce que si vous vous en servez dans le cadre d'une alimentation pour une perte de poids en remplacement des sodas ou autres et ben ça reste quand même des données qu'ils peuvent être intéressantes à savoir parce que l'alternative à tout ça et je suis désolé c'est qu'on n'est pas obligé de prendre des sodas tout court je sais que beaucoup de personnes en consomment énormément et encore une fois je reste convaincu que la version zéro est meilleure que les versions avec sucre pour la plupart des gens sauf peut-être les gens très sportifs qui ont un gros déficit calorique ou qui ont besoin d'énergie typiquement quand ils vont faire des courses à l'extérieur enfin des courses attention je parle de de running pas de course d'aller acheter le big mac de la soirée bref vous aurez compris ce que je veux dire mais voilà pour la plupart des gens je pense effectivement que les boissons avec édulcorant peuvent faire partie d'une stratégie de contrôle de poids pour réguler peut-être la faim pour diminuer certains certaines envies d'aliments pour quand même avoir un petit peu de plaisir mais ça n'empêche pas qu'il faut savoir que s'il y a des effets indésirables à long terme qu'ils existent et ne pas les minimiser parce que sinon quelque part c'est faire la politique de l'autruche c'est pas parce que quelque chose peut avoir des intérêts dans une indication que forcément eh ben il faut dire attention c'est génial et on n'a rien le droit de dire là dessus et ce qui m'a fait rire c'est qu'on a eu également deux autres communiqués celui de la british soft drink association en gros l'association anglaise des boissons soft donc sans alcool et la deuxième qui est international sweeteners association en gros l'association des édulcorants international donc forcément quand il y a du business derrière et que une étude vient dire que peut-être le fait d'avoir mis des édulcorants dans certaines boissons va causer des effets indésirables au cardiaque même si encore une fois rien n'est prouvé en termes de causalité bah forcément ça peut potentiellement nuire au business donc leur réponse est à peu près similaire c'est que voilà il n'y a pas de lien de causalité qu'on ne peut pas bannir les boissons édulcorantes et que ça reste de très bons outils de perte de poids etc donc je trouve ça assez drôle de voir ces différentes en gros comment la science peut quelque part être manipulée et comment les résultats d'études qui pourtant sont factuels si les études ne sont pas truqués même si là on reste dans la description épidémiologique 200 000 personnes suivies sur 10 ans avec des données même si effectivement il y a des biais comme ils le disent ça reste des questionnaires alimentaires avec le biais de mémorisation on peut on peut déclarer des choses qui sont fausses de façon volontaire de façon involontaire potentiellement parce que on peut avoir oublié ce qu'on mange on peut ne pas se rendre compte des calories ou des quantités qu'on ingurgite mais malgré tout ça reste des petits indices qui sont intéressants pour ensuite creuser sur des études plus solides en termes de causalité dernière remarque et c'est une des critiques qui a été émise contre la méthodologie de l'étude c'est que effectivement les boissons donc ce qu'ils appellent les sodas sans sucre édulcoré ça peut contenir beaucoup de boissons différentes notamment des boissons qui vont contenir de la caféine des bas tout ce qui va être booster etc donc on peut pas forcément comparer simplement une boisson sucré typiquement un thé sucré ou un thé édulcoré à une boisson énergisante je vais pas citer de nom sinon on va m'attaquer en justice mais vous aurez compris desquels je parle des grosses canettes de 500 ml bourré de caféine et d'autres excitants parce que effectivement ces autres molécules peuvent éventuellement avoir des effets sur les cellules cardiaques et notamment le rythme cardiaque voilà pour cette petite vidéo que je trouve intéressante sur comment un résultat d'études scientifiques qui normalement si la science est bien faite et qu'il n'y a pas eu de biais dans l'étude ce qui encore une fois est censé être garanti par les comités de revue de lecture qui voit les études avant de les publier et bien ce type d'étude quel qu'en soit le résultat est censé faire se poser des questions et potentiellement changer les pratiques ou en tout cas apporter des informations même si on ne peut pas conclure bien évidemment à n'importe quoi mais ça donne quand même des pistes et je trouve ça assez marrant de voir toutes les levées de boucliers qui se dressent quand on veut essayer de toucher aux édulcorants on sent quand même que il ya un lobby qui est assez puissant derrière voilà donc pour la vidéo j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura commenté un petit peu cette actualité qui a été beaucoup relayé sur les réseaux sociaux n'oubliez pas avant de partir un pouce bleu un abonnement à la chaîne retrouvez moi également sur instagram et sur tik tok ledoc.pm et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous et je vous dis à bientôt